J'ai huit secondes pour vous dire que délivrance de James D.K. c'est de la dynamite ! Dis papa, c'est quoi cette BD ? Papa, c'est quoi cette BD ? Dis papa, comment on fait les bébés ? Eh bien, c'est une BD pour les enfants à partir de 9-10 ans. Luca est un jeune lycéen, très maladroit, nul au foot et à l'école. Il va rencontrer Nathan, un fantôme qui va l'aider. Et en plus, le quatrième tome sort en septembre. Il suffit de demander. Allo ? Le responsable des poissons rouges ? Ah, tu tombes bien. J'appelle les SPA. Maurice a encore lu histoire d'eau. Allo ? Oui, je patiente. Trois chapitres d'un coup cette fois. Tu te rends compte, ça ne peut plus durer. Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Dites-moi madame, je vois que vous avez acheté un roman de John Irving. Pourquoi John Irving ? En essayant beaucoup d'auteurs, un jour j'ai rencontré Irving et voilà, je l'ai gardé. Et est-ce qu'il y a une différence de qualité avec d'autres auteurs ? Ah oui, c'est très net, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus clair et puis je n'ai pas à relire par la suite. Et enfin, ça rentre dans ma tête impeccable. Et vos enfants ? Oh, ils sont grands, ils ont entre 21 et 27 ans. Ils lisent tout seuls des romans, des polars, tout ce qu'ils veulent et même du John Irving. Et ça va tout seul ? Ah non, pas tout seul, avec Irving. Et si je vous le reprends ? Ah, je ne veux pas, non, non. Contre deux autres romans d'un autre auteur. Ah, je ne veux pas, j'ai vu, je les ai lus, je les ai essayés, ça ne me convient pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, vous le reprenez et puis vous me rendez le mien. Une écriture comme celle d'Irving, ça ne s'échange pas. Ah oui, quand j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, je le garde. Regardez bien ce livre. À l'intérieur, il y avait un polar, un polar de James Ellroy. Vous voulez que je vous dise ce que j'en ai fait ? Eh bien, je l'ai lu. J'avais un petit creux. Il était parfait, comme d'habitude. Mes polar, c'est James Ellroy. Salut, une dame. Bonjour, ma dame. Ça va ? Oui, oui, oui. Je voudrais la maladroite d'élection de ce rat, c'est pas possible ? Si, c'est possible, c'est possible. Ah. Voilà. Vous voulez les mouchoirs à mettre ? Non, 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 je voudrais le dernier Nothomb, le dernier Mathias Senna et le dernier Carole Martinez. C'est pas possible non plus ? Si, c'est possible. Avec un paquet cadeau. C'est possible aussi ? Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande en plus de me commander des livres et de m'envoyer un mail quand ils sont arrivés, tu ne vas pas me dire que c'est possible ? Oui, oui, c'est possible, bien sûr. Donnez-moi les titres. Et ça, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Pour moi ? Oui, oui. La parenthèse, c'est possible. Ils sont forts à la parenthèse. Oui, c'est vrai.